Salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc sur la partie 2 du chapitre 1 de The Concile. Je m'excuse d'avance pour les retards sur les let's play, mais je me suis bloqué le dos. Je vous l'ai mis en commentaire sur la chaîne YouTube au niveau de la communauté. Donc je vais prendre un petit peu de retard sur les let's play, en attendant que mon dos aille mieux, donc ne m'en voulez pas pour ça. Donc on avait vu il n'y a pas très longtemps le chapitre 1, donc c'est un jeu narratif historique, où je vous le répète, sinon je vous mettrai le lien du chapitre 1. Tout simplement, c'est un jeu narratif historique, où on incarne M. Derichet, qui est un français, on peut retrouver Napoléon, etc. Et des personnages historiques assez connus, et donc notre mère a disparu, et on doit absolument la retrouver. On sait qu'en fonction de nos actions, ça a une répercussion non seulement sur le jeu, mais aussi sur les personnages et le déroulement de l'histoire. On a aussi des compétences, etc. Mais pour ça, j'avais tout à expliquer dans la partie 1, donc on va continuer. Donc en haut à droite, on a notre quête, enfin ce qu'on doit faire. Donc aller dans notre chambre, mais je voudrais quand même... Je ne sais plus si je joue à la manette ou au clavier. On va faire le tour, parce qu'il y a des choses à chercher. Ce n'est pas qu'un jeu narratif, il y a des choses à chercher aussi. Et si on ne les trouve pas, ça peut nous porter préjudice au niveau du jeu. Voilà. Alors... Je ne vais pas énormément parler, parce que, évidemment, avec les dialogues, sinon je ne m'en sortirai pas. Il y a des actions que l'on doit faire relativement vite. Voilà. Je vais chercher la touche pour le parcourir. Alors en bas, on a des... Vous voyez des petits losanges, là. C'est-à-dire que chaque action qu'on fait, ça nous fait perdre un petit peu, je dirais, de... Oh, je comparerais ça à la stamina, mais on le perd quand on fait certaines actions, donc... Ce n'est pas bien grave pour le moment. On a une façon de pouvoir les récupérer. Alors... Oh, c'est moi. Ok, ça chante. Par contre, je voudrais quand même un petit peu faire le tour. Monseigneur, il y a l'éminence Cardinal Piaggi. Le Cardinal Piaggi. Piaggi. Ok. Bon, sachant que dans ce jeu, il faut se méfier de tout le monde. Alors, c'est avec la gelée royale qu'on récupère les petits losanges en bas pour pouvoir faire les actions. Donc, on a bien fait de fouiller. Il y a des petits ronds bleus qui se mettent en évidence quand il y a des objets à trouver. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ici, il n'y a rien. On fait le tour de la baraque. Dans la première partie, on avait fait le tour des quais. Ici, c'est qui il y a ? Monsieur Washington, il fait dodo là. D'accord. Ici. Ok, je vais me paumer. Vous connaissez... Vous me connaissez à force, moi et les GPS, on n'est pas copains. Là, il n'y a rien. Ici. Je n'ai pas vu un truc clignoté, là. J'ai rêvé. Non. Pièce de collection. On regardera après. On continue. Il n'y a pas de nom, là. Il n'y a personne qui fait dodo, là ? Non. Alors, comme je vous avais dit, moi, je trouve les graphismes super bien. Pièce de collection. Alors, là, on a la carte. Alors, notre inventaire. Ok. Le journal, donc avec les personnages qu'on a découvert. Ah oui, elle, on ne savait pas trop qui c'était. Elisabeth Adams, fille de John Adams, vice-président des Etats-Unis. Dès sa naissance, Elisabeth fut éloignée de ses parents et déclarée officiellement mort-née. Élevée à l'isolement, elle devint une jeune femme fragile, bipolaire, dévorée par de terribles crises d'angoisse. Les secrets qu'elle gardait en elle, elle a consumé à petit feu. On ne put que constater l'échec des nombreux traitements qu'elle subit. Et la jeune femme continua de sombrer vers la folie. Amie de Sœur Grégory Holmes et de Lord Mortimer, John Adams fut envoyé sa fille chez ce dernier dans l'espoir qu'il puisse lui venir en aide. Elisabeth séjourne depuis chez Mortimer. Les autres, on les avait vus. Le Sœur Grégory, on l'avait vu. Adams, on l'a vu. De Richer, c'est notre mère qui a disparu. Emilio Isborough, c'est la duchesse qu'on a découvert dès le départ. Ça, c'est nous. Giuseppe Piaggi, le pape italien. George Washington, on l'avait vu. Et les serviteurs. Voilà, de l'or de Mortimer. Ok, donc là, on a notre carte. Je ne sais pas si on a fait tout le tour. Personnage. Voilà, on a nos compétences. Alors, le prochain niveau, on le prendra dans 1750 XP. Donc, on prend l'XP en fonction de ce qu'on fait. Les talents. Voilà, donc il y en a différents selon ce qu'on a choisi au niveau des compétences. De toute façon, il va falloir toutes les débloquer. Et les traits, donc, on a une présence charismatique. Quand on manipule les gens, on gagne un point. On a le trait de confiance en psychologie. Parce qu'on a fait confiance. Selon nos réponses, on avait fait dans le chapitre 1 confiance à notre mère. Donc, ça nous a débloqué ça. Détective. Les compétences avec la détective vous coûtent moins cher à acquérir. Et fiable. Vous avez gagné un point de compétence en manipulation. Vous avez obtenu le pli de Piaggi. Donc, chaque fois qu'on fait une action, ça a un impact sur notre jeu. Alors, on continue à fouiner. Je ne sais pas s'il y a un système de jour, de nuit, de sommeil ou pas. Je n'en sais rien. Alors là, on revient où on était. Dans le chapitre 1, quand on est monté, qu'ils nous ont dit, c'est l'heure d'aller au dodo. On va quand même faire le tour pour voir si on n'a rien oublié. Parce qu'on a été un petit peu pris de court quand ils nous ont dit qu'il fallait aller dodo. Donc, on va descendre. Si je ne me fais pas engueuler, il faut que j'aille dormir. Alors, quoi ? Ah, je ne peux plus descendre. C'est ça que ça me dit ? Ouais, en fait, une fois... Non, là, je n'ai pas le choix pour que j'aille dormir. Donc, super. Alors, on va quand même faire le tour ici. Donc, je ne peux pas redescendre en bas. Parce que là, on nous demande d'aller dormir. Là, c'est M. Van Muller. On ne peut pas y aller. Alors, ça, quand il y a le petit trait, donc, c'est qu'on ne peut pas y aller. Si, il n'y a rien. On va courir un petit peu, peut-être. Et bon, courir, c'est toujours le même problème. On ne peut pas passer à côté de choses. Tellement il y a de choses à voir, que ce soit les tableaux, etc. Tout est... Pourquoi c'est par terre, ça ? C'est pas normal ? Je ne peux rien faire ? Non. Ok. Et là, il y a un étage. Est-ce qu'on peut monter ? Non. On ne peut pas monter à l'étage. Et il n'y a pas de tableau à voir ici. On avait vu qu'en bas, il y en avait. On les a regardés. Non. Bon. Ce n'est pas un jeu où il faut se speeder, parce qu'on peut passer à côté de pas mal de choses. La Croix de Malte. On y va voir après. Je ne vous cache pas que ce n'est pas une petite maison, le manoir, là. Donc, je suis capable de me paumer. Et l'élexir d'or. L'élexir d'or vous débarrasse de toutes vos altérations négatives. Vous ne pouvez pas en porter plus de cinq. Consommez avec deux. Ok. On a bien fait de ne pas aller se coucher tout de suite. Est-ce que là, je pourrais descendre? Non. Non, non, ils me disent, tu restes à l'étage, en fait. Peut-être après, le lendemain, après avoir dormi, peut-être que je pourrais, normalement, je devrais pouvoir redescendre après que j'ai trouvé ma fameuse chambre. Alors, ici, en tout cas, au niveau graphique, je le trouve très beau, très, très beau. C'est Jacques Perru. Alors, Jacques Perru, on n'avait pas vu. C'est Napoléon Bonaparte. Alors, c'est un jeu qui a été fait par des Français. Donc, même si il est en anglais, vous remarquerez que les prononciations, surtout quand il dit de riche ou de quelque chose, c'est vraiment avec la langue française. Même si le jeu est sous-titré en anglais, ça a été développé par des Français. Alors, s'il n'y a rien, le but serait que je retrouve ma chambre, maintenant qu'on a fait le tour. Alors, Émilie Osborough, ok. Donc, là, je pense qu'on a fait le tour de la demeure. Duc Emmanuel Godoy. Emmanuel Godoy. On va chercher notre chambre. Ok, je ne sais plus trop où j'habite, là, maintenant. Où aller ma chambre à moi. Là, il n'y a rien. Alors, c'est assez compliqué de vouloir faire un let's play là-dessus, parce que, euh, en maximum une vidéo de 45 minutes, on ne fait pas grand-chose, hein, c'est le problème. Hum, c'est moi. Ok, donc on va rentrer dans notre chambre. Donc, ça dépasse, ne faudra pas mon vouloir. Alors, si je l'ouvre, je trahis la confiance de Piagy, qu'est-ce que je fais ? Alors, comme je n'ai pas développé, euh, la compétence subterfuge, je ne peux pas l'ouvrir sans la décacheter. Donc, soit je laisse la let's fermée, soit je l'ouvre, et je trahis alors la confiance de Piagy. Hum, hum. Dommage que je ne sois pas en live, je vous aurais demandé votre avis. Euh, je laisse la let's fermée. Alors, il faut savoir, quand on a fait un choix, automatiquement, ça sauvegarde, donc, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, hein. Il faut recommencer le jeu à ce moment-là, en changeant les actions qu'on a fait. Alors, l'eau de Mélisse, octroie l'effet concentré. Votre prochaine utilisation de compétences est gratuite. Vous ne pouvez pas en porter plus de 5. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans mon... Eh, franchement, je veux bien une chambre comme ça pour dormir. Quoique les tableaux, peut-être, m'empêcherait un petit peu de dormir. Je ne sais pas où est le lit, mais... St. Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones, with an image of a saint hearing voices. Ok. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Ouais, il y a la même en bas. On l'avait vu. Il y a tout un complot politique, hein, aussi, hein. Alors, je regrette un petit peu de ne pas avoir lu la lettre, puisque le jeudi ne faites confiance à personne. Donc, pourquoi je n'ai pas voulu l'ouvrir? Je ne sais pas, hein. Je vais peut-être finir, hein. Ça reste un jeu instructif aussi, on apprend des choses, hein. C'est pas mal. Ça, on l'a vu, ici. La sauvegarde, hein. On ne peut pas passer à côté. Hop, là, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, un balcon. Là-bas, j'ai grand le balcon. OK. J'ai royal ou de ménice. Ça, hein. Ben, si c'est ma suite, hein. Je veux bien la même en réel, moi. Les objets collectables. Je ne peux pas passer là. Objets collectables. Je vais repartir dans la pièce où j'étais, de façon à absolument rien rater. On sait que notre mère aurait été vue. Mais là, à part voir la mère, hein. On aurait été vue sur les quais, de nuit. Alors, bon, est-ce qu'il y a un complot ? Sûrement, mais... On n'en est qu'au début du jeu. Je laisse la cinématique, parce que, bon, s'il y a quelque chose à voir, et qu'on le rate, mais je ne pense pas. Ça ne donne pas sur les quais, ça donne sur la mère directe. Allez, hop. Donc, on sait qu'on a la possibilité de voir depuis le balcon, au cas où on le saura, pour la suite, si on doit regarder ou chercher quelque chose. Non, je vous vois venir. Je ne me suis pas arrêtée sur la statue pour ça, hein. Regardez s'il y avait des indices. Ah, je ne peux pas rentrer par là. Ah, d'accord, une fois que la porte, elle est fermée. D'accord. Bon, on va rentrer par là. Alors, là, c'est où on était. Une pièce chinoise reconnaissable par son trou central, là. OK. Alors, dans le sens où je n'ai pas débloqué le subterfuge, je ne peux pas déverrouiller cette caisse. Il faudra voir plus tard, donc je ne peux rien faire. Laisser cette caisse coffrée, je dirais, plutôt. Alors, mon dodo, une cinématique. Alors, ce que je voudrais voir, c'est si quand on dort, on récupère, je ne pense pas, non. On ne récupère pas les petits losanges, là. Il va falloir qu'on prenne les potions nécessaires à cela. Je ne pourrais pas dormir avec un tableau comme ça au-dessus de ma tête. Oh. Succès déverrouillé, faites de beaux rêves. Alors, large des côtes anglaises. Oui, j'avais raté dans l'épisode 1. Je l'ai vu après parce que ça va très vite. J'avais raté une opportunité. Alors, j'ai réussi. Je suis remontée jusqu'au manoir. J'ai reconstitué tout le parcours de ma mère sur les quais. J'ai convaincu Piagi de me confier sa lettre. J'ai rencontré Sir Washington. Je suis restée discuter avec Sir Washington dans le Grand Hall. J'ai trouvé un livre étrange sur les quais. J'ai posé des questions au sujet de ma mère. Et alternative, j'aurais pu rejoindre Sir Holm dans le petit salon. Oui, ça, c'est dans l'épisode 1. Et j'aurais pu faire une rencontre inattendue. Alors, je pense qu'on peut rejouer l'épisode 1 plusieurs fois en changeant les choses de façon à tout débloquer. Mais bon, nous, ça ne va pas être notre but. Et je vous rappelle que l'épisode 1, vous l'avez gratuit sur Steam pour faire un... si vous voulez tester le jeu. Et il y a 5 épisodes en tout. Donc, moi, j'ai le jeu complet. Donc, on va passer... Je pense que ça, c'est la fin de l'épisode 1. Donc, si vous le testez sur Steam via la démo, enfin, si vous téléchargez l'épisode 1, vous arriverez jusque là. Mais il y a déjà pas mal à faire. Donc, on va continuer. Je suis passé au niveau 2 et je ne suis pas loin du niveau 3. Objectif rempli 1550, trait défini 90, trait de personnage découvert 150, nouveau personnage rencontré 120, vulnérabilité exploité, objet trouvé. OK. Alors, le passage de niveau vous rend 3 points d'effort. OK. Alors, j'aimerais bien, je ne sais pas trop, débloquer... Combien j'ai de points ? 4 points. Ici, on a la science. Soyez au fait des connaissances scientifiques et technologiques médicales. Ici, la diversion, détourner l'attention et changer de sujet pour éviter de répondre à certaines questions. C'est là où il faut réfléchir. L'occultisme, appuyer sur votre connaissance des mythes, symboles et occultes et religieux, langue morte, société secrète. Permet des actions et options de dialogue. Ce que je voudrais, moi, c'est déverrouillé quand même. Alors, si je mettais un point là, je peux manipuler les gens en agissant afin qu'ils agissent dans mon propre intérêt. Ça me prendrait trois points d'effort. Qu'est-ce que j'ai ici ? La logique. La vigilance. Remarquez les détails notables ou les éléments déplacés par rapport à leur contexte. Ça peut ne pas être mal, ça aussi. La logique, c'est pas mal aussi. Utilisez votre coordination contre l'environnement et plus rarement contre les gens. Ça, ça me dit moins. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas la compétence. J'ai un niveau zéro. Subterfuge, c'est ça là que j'aurais voulu, mais je suis zéro en compétence et je ne peux pas. Donc, soit, je peux, manipulation, ici. De toute façon, c'est ce qui est en surbrillance que je peux mettre. Alors, remarquez les détails notables ou les éléments déplacés par rapport à leur contexte. Ici, j'avais mis quoi ? L'interrogatoire. Analisez efficacement le comportement et l'apparence de vos interlocuteurs. Psychologie. Lisez le comportement des gens comme un livre ouvert. Utilisez vos coordination. contre l'environnement et plus rarement contre les gens. Exercez vos techniques oratoires. Déjà, j'ai quatre points. J'en ai mis un là. C'est fait. Je mettrais bien un point là. Dans la manipulation. J'en ai mis un là. Et, 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 et. Il me reste un point. Interrogatoire. Voilà. Donc là, j'ai plus de points. Donc, je valide. Hop. Avec espace. Alors, cette page vous permet de choisir vos lectures au cours de l'histoire. Chaque livre que vous lisez vous conférera des points de compétence en fin de quête. Ok. Alors, j'ai quoi ici ? L'encyclopédie. 150 savants érudits participent à l'élaboration de cette première synthèse. Je crois que un sur trois. Un point de compétence en sciences, en linguistique et en érudition. J'ai que une page sur trois. Il me manque deux pages. Ici. Cet essai scientifique combine les observations astronomiques les plus précises avec des mathématiques poussées. Donc ça, ça mettrai un point en sciences. Ici. En conviction. Ici. L'art de connaître les hommes par la physionomie. On va mettre celui-là. De toute façon, on peut le déséquiper. Commencer la quête. Ah, j'ai une quête à faire avec ça. Oh, ils ont fait un sacré pif entre autres, hein. Your turn. The servants are not very efficient. Durachet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know? Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richer's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. Hmm. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a night at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you there. Don't trouble yourself. and know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please, forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move. Napoleon is in the jeu. Don't worry. Our games always seem to end like this. We'll always start like this. Come on, take a seat, my friend. Come on. Come on. Come on. On ne sait pas du tout qui est cet homme, par contre. Personnage découvert, Napoléon de Bonaparte. A little nighttime stroke, Mr. President. There is nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The Commodore seemed quite safe. Peppermint, Lionflower and Valerian, my miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. I'm coming. Dear Mr. Derichet, Mr. Derichet, that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Alors, cher Monsieur Derichet, veuillez m'excuser si je ne peux me joindre à vous dans les médias, mais soyez rassurés que nous faisons tout notre possible afin de solutionner l'affaire. Mais tu vas attendre, arrête de toquer à la porte, de solutionner l'affaire qui nous concerne. À ce propos, vous trouverez si joie une clé vous permettant d'accéder aux effets personnels que votre mère avait laissés dans la chambre, votre dévoué, Lord William Mortimer. Oui, ça va, mais il va arrêter de taper à la porte. Bien, Monsieur Derichet. Ah, c'est bon. Il est pénible, Monsieur. Il m'en terre plein. Voir dans le menu. Mais oui, mais deux secondes. Oh, ils sont pressés. Qu'est-ce qu'il veut ? Aller rapidement répondre à la porte. Ouais, j'avais pas vu. C'est pas grave. Excusez-moi, est-ce que je t'inquiète ? Euh, il faut répondre vite. Non, pas au moins. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Je vais devoir de votre aide. Do you remember the young lady we spoke of in the hall ? No. What's her name again ? Elizabeth Adams ? Elizabeth Adams ? Well, at least, I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Soit on aide Washington, soit on enquête sur notre vision. Dans le sens où on nous dit qu'il faut se méfier de tout le monde, je ne sais pas trop. On va l'aider. Je ne sais pas. On va l'aider. On va l'aider. Sachant que si je fais une erreur, ça peut m'entraîner un game over. Succédé verrouillé, héritier de Lafayette. Rejoignez Adams dans le petit salon au rez-de-chaussée. Oui, je sais bien que je m'éloigne de ce que j'aurais dû faire. Louis, tu es à l'aider. Donc c'est de l'autre côté. Dans le petit salon, dans le petit salon, dans le petit salon. Allons, on se dépêche. Oups. On va descendre. Voilà. On va aller où là? On va aller. Ah, mon fils. Oh, tu es un God-saint. Qu'est-ce qui se passe, ton eminence? Je crois que une Messe Adams pourrait être en danger. What do you mean? Do you hear that? She's been manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug. A Frenchman, it seems, by the cap of his craw, I'd say he's a member of the French revolutionary government. You should do something, my son. Alors, vous devriez faire quelque chose. Pourquoi c'est à moi d'y aller? Quand il faut y aller. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to a room. Don't worry, your eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Who do you think you are? I'm sorry. chemin multiple. Il existe plusieurs chemin pour atteindre votre objectif. Il peut être bon de réfléchir avant de vous engager sur la première voie que vous trouverez. Bah oui, mais bon. Je vais me faire tuer. Il va falloir que je recommence ma partie. Alors, tu te prends pour qui? Ok. Si nous étions en France, je vous remercie à la guillotine pour ce que vous avez dit. Please, laissez-moi revenir pour moi. Hey, vous. Stay out of it. This is none of your business. I'm going to teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me. Please, sir. Shit. If I step in, Adam might just run back to you. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl is going to suffer. Damn it. What should I do? Huh? You filthy whore! I apologize. Have mercy. Please, have mercy. No! 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 I apologize. No, no, no. Mercy. Have mercy. No, no, no. Where's that smart mouth now? I'll teach you a little respect. No! It's not enough. What's that? Look at her, you dumbass. Are you deaf? She said she was sorry. Call me that again. C'est ce que j'ai pensé, maintenant sortez-le ! J'ai besoin d'aider avec ce délai ! Alors ? J'ai besoin d'aider à chercher la rue ? Oui, j'ai trouvé beaucoup de choses. Bon. J'ai besoin d'aider à vous ? Elizabeth ? Non. Vous pouvez avoir mentionné qu'elle était avec un ravi-maniac, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle était avec un Frenchman. Il était en train de battre quand je suis arrivé. Qu'est-ce que tu parles ? J'ai pensé qu'il va mourir la petite fille ? J'ai intervené ? J'ai fait ce que c'était nécessaire pour te donner de temps à chercher la rue. Bon travail, mon ami ! J'ai pensé que je pouvais t'écouter à toi ! So, tell me, tu trouves une information ? Oh, oui. Ce que j'ai trouvé, c'est probablement de vous upset. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elizabeth est, c'est la fille de John Adams. Pourquoi passerait-o comme mort ? J'ai trouvé la médecine. C'est une fille de psychophile. Il nous semble que, pour plusieurs années, la mère était sa reposante de son Docteur. Et, en ce moment, elle s'est senté plus d'une butchire que d'un docteur. Ce qui s'est déchiré ? C'est-ce que vous? Je ne sais pas, je suis un enfant. C'est une fille ? Oh my god. Stop beating around the bush. What exactly did she do to her? Do you believe your mother capable of torturing a child? No. My mother would never do something like that. But she did. And with the blessing of the Order. No. She wouldn't go that far. Prove it. Show me that file. I left it in her room. So it's not your own suspicion. My mother is not a monster. I do not doubt that your mother meant well. But the techniques described in the file, it is pure torture. My mother has many faults. But she's not the cruel woman you described. Believe what you will. But now you cannot say you were never told. It's beautiful. It's beautiful. We're going to sleep. on voulait être en bas on y est alors alors regardons un petit peu ce qu'on a autour de nous c'est magnifique ça c'est vraiment superbe vraiment niveau graphisme je dis waouh les personnages laissent un peu à désirer mais bon au niveau de l'architecture en tout cas et de l'art c'est magnifique la statue est impressionnante waouh le moindre détail a été bien travaillé bien soigné on dirait vraiment qu'elle est réelle on est vraiment absorbé dans l'ambiance et on est vraiment dans le jeu j'ai l'impression de l'avoir devant moi c'est impressionnant bon on va se relever le tout du jeu n'est pas d'observer il y a ici quelque chose je viens de voir un livre ok on verra après on va faire le tour ça c'est pour s'asseoir je ne sais pas si je n'avais pas vu des trucs traîner là les statues on les les tableaux on les a vu dans le dans la partie 1 je pense que j'avais fait le tour on va remonter je pense pas qu'on puisse aller aider ce pauvre jeune fille et maintenant je pense qu'on aura un truc qui nous dit qu'on peut pas voilà on peut pas y remonter y aller du moins on va remonter qui seulement faut-il encore que je retrouve ma chambre je crois que je suis arrivé par là ce n'est pas par là ok je vous ai dit moi les gps on n'est pas copains alors lire les lettres des invités il m'a dit j'ai une clé normalement concernant les affaires de la ça c'est Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte Duchess Emily Hillsborough ok donc nous on dort par là bas Duke Manuel Godoy l'immense de baraque alors je m'inquiétais pour mon fils comment cela s'est-il passé avec mademoiselle adams problème résolu c'est réglé on n'a pas on ne peut pas l'accuser ou quoi que ce soit la diversion elle n'est pas dispo la fin justifier les moyens on ne peut répondre que ça c'est une petite c'est une petite c'est une petite c'est une petite Pourquoi vous le demandez ? J'ai un nom à vous ajouter. Je n'ai pas le choix que de lui rendre la lettre et je ne l'ai pas lue. Dommage. C'est là. Merci mon fils. Ah, je vois que c'est encore scellé. J'ai raison de mettre ma confiance en vous, Louise. Dites-moi un second, s'il vous plaît. Ah non, j'ai bien fait parce qu'en fait, si j'y avais rendu en ligne à déceler... Je ne sais pas si ce qui s'est passé si je n'avais pas ajouté ce nom à la liste. Please, be sure to give this letter to Sarah. The moment you see her, you can count on it. Have a good night. En fait, si j'avais décédé la lettre, il me l'aurait demandé quand même et il aurait perdu confiance en voyant que je l'avais lue, alors qu'il m'a dit de ne pas l'ouvrir. Oh, ça va ! Je m'en suis pas trop mal sortie dans cette histoire, mais je pense qu'on va se planter plus d'une fois. Oh, c'est moi. Ok. Pfff... J'ai l'exhausté. J'ai mieux d'aller à la maison. Ah, je cherche ma maison demain. Si ma mère est là juste avant moi, vous ne le savez jamais. Et Morgamore, il est mieux de se montrer. Ah non, franchement, je ne pourrais pas dormir avec ces cadres-là au-dessus de ma tête ou en face de moi. Ce ne serait pas possible. Succès déverrouillé, nuagité et autres. On en a raté deux. On a laissé Lady Adams se faire battre... Ah, mais non ! Dans le chapitre 1, on n'en avait raté aucun, en fait. Ok. Donc, on a réussi à retrouver Lady Adams au petit salon. On a empêché Lady Adams de revenir dans sa chambre. On a écouté Sir Washington au sujet de notre mère. Et Piagi a retrouvé sa lettre intacte. Ok. Par contre, on n'a pas interagi pour essayer d'aider Lady Adams. On l'a laissé se faire battre sous nos yeux. Et on s'est écrasé devant Pérou. C'est le vilain Pabou qui était en train de la frapper. Et comme alternative, on aurait pu en découvrir plus sur les hommes de ma vision. Si j'avais choisi, en fait, au lieu d'aider Washington, de continuer sur ma vision. J'aurais pu en apprendre plus sur des plans me concernant. J'aurais pu faire une singulière rencontre. Dommage, 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 dommage. Il y a la possibilité de le rejouer différemment. Ce coup-ci en intervenant. Mais bon, on ne va pas le faire. Ce ne serait pas honnête au niveau du let's play. Mais écoutez, on va en rester là pour la partie 2. C'est Balade Nocturne en fait. L'épisode 1 de Balade Nocturne. Ok. Donc écoutez, on va en rester là pour cet épisode 1, partie 2, Balade Nocturne. On aura trouvé quelques objets. Ça reste encore un peu vague, un peu flou. Mais bon, les choses vont, je pense, se débloquer petit à petit. Mais ça a l'air d'être un sacré complot. Il y a pas mal de choses cachées. Et ce n'est pas si évident que ça. Enfin, il est très complet comme jeu, je vous le redis. Et je vous le conseille. Je vous mets en fin de vidéo, donc, effectivement, le premier épisode. Puisque je fais un let's play dessus. Je vous rappelle que ce jeu est en attendant le mois de septembre que Life is Strange sort. Le dernier Life is Strange. Vu que j'avais terminé Tell Me Why. Donc, ça avait l'air de vous plaire. Donc, écoutez, on va continuer sur la lancée. Et puis, on verra dans le prochain épisode, tout simplement, qu'est-ce qui va nous arriver. Quelle décision va prendre. Et surtout, quel impact ça va avoir. Donc, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzouf. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Je Concile. Et on verra ce que Monsieur Dory Shea va devoir subir. Ou qu'est-ce qu'on va devoir faire. Allez, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.